Salut c'est Doylerance et vous regardez Rock'n Live Par rapport au titre de l'album c'est vrai que depuis Ain't God's Will on a toujours eu un champ lexical en rapport avec le minéral On a toujours traité un peu un univers minéral, brut, avec beaucoup de textures C'est assez abrasif, assez brut Donc c'est vrai que pour le dernier album, même musicalement, on a voulu un peu faire un bloc Contrairement à Ain't God's Will où il y en avait un peu partout, ça partait un peu dans tous les sens comme un tableau d'un mec qui aurait voulu montrer tout ce qu'il savait faire Là on a essayé de revenir je pense à quelque chose de plus pur, plus profond Et plus brut Et du coup le nom Monolith était assez cohérent par rapport à la démarche qu'on avait pour l'album Donc même si là on a beaucoup bossé en Mao avec l'ordi, c'est vrai qu'on a pas du tout laissé de côté ce côté jam en répète pour trouver des sons plus organiques quoi Et du coup les interviews font partie des petites plages expérimentales qui nous permet de lier en fait plein d'univers différentes qu'il y a dans l'album Mais de manière, enfin d'essayer de trouver, enfin c'est une ligne conducteur qui rend cohérent le passage d'un univers à nous Je pense que musicalement on a des influences un peu en commun quoi Devil, Devil Society Soul, Under Rose Après chacun écoute vraiment des trucs complètement, mais alors vraiment complètement différents On se rejoint forcément dans certaines choses mais je pense qu'on s'est aussi beaucoup inspiré de nos deux années de live pour faire cet album Parce que quand on a composé Anne God's Will en fait on n'a pas du tout malheur pas du tout réfléchi au live C'était vraiment, on fait des compos mais on réfléchit pas après la sortie Et là on a eu cette démarche quand même de réfléchir en live, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire Et on s'est rendu compte aussi, enfin on s'est aussi beaucoup rendu compte de ce qu'on savait bien faire et ce qu'on savait pas faire Donc finalement on s'est vraiment concentré, enfin vraiment la démarche de l'album ça a été de vraiment mettre en valeur ce qu'on savait faire Et aussi radicaliser les deux choses qu'on savait bien faire, de un poser des ambiances et l'autre voilà aller dans des ambiances un peu plus lourdes Du coup on a essayé de, voilà ça a été la démarche principale de l'album, ça a été de trouver ce fil conducteur C'est très personnel mais en même temps c'est très vague dans le sens où chacun quand il lit les paroles ou les entend Peut se retrouver dedans mais facilement selon ce qu'il a vécu ou comment il pense Et après les thèmes évoqués c'est beaucoup les relations humaines et peut-être beaucoup des choses qu'on peut pas comprendre Du naturel tu veux dire ? Du naturel, des choses qu'on peut pas comprendre, qui nous tombent dessus comme une fatalité qu'on peut vraiment pas prévoir Quelqu'un qui écoute, quand il écoute l'album de A à Z il y a des moments où pendant deux minutes il y a... C'est assez libre d'interpréter les notes et les nappes et les ambiances Chacun peut vraiment y voir ce qu'il veut Je pense que ça, ça a toujours été important dans notre musique L'interprétation des gens, enfin de l'individu qui écoute Et le visuel La première chanson de l'album en fait c'est sur la catastrophe qu'il y a eu à Fukushima Donc voilà, la trip catastrophe, donc le zéisme, le tsunami puis les fuites radioactifs quoi La première et la deuxième en fait sont collés à la base, là on les a séparés pour l'album pour que ce soit plus lisible Mais c'est une seule et même chanson Ouais donc le sample qui est présent sur ce titre en fait c'est juste après l'incident en fait il y a eu un scientifique japonais Qui a exposé vraiment les dangers de ces fuites nucléaires et qui a même anticipé le fait que ça allait fuir partout Et que ça allait vraiment jouer un rôle important sur l'avenir du monde Sur le futur du monde Ouais, sur l'avenir du monde Et donc c'est vrai que ça a été un élément déclencheur pour nous d'écrire là-dessus et de s'inspirer de ça Même personnellement c'est un truc qui m'a touché parce que j'ai de la famille là-bas aussi Et encore une fois c'est des choses qui nous tombent dessus comme on peut pas prévoir Il y a eu un séisme ensuite un tsunami qui a endommagé ce que l'homme avait construit C'est vraiment des choses qu'on peut pas vraiment prévoir Et en plus c'est tellement abstrait aujourd'hui les valeurs On s'est mis, on sait pas si c'est dans l'air ou si c'est dans la terre Enfin c'est un peu partout C'est tellement abstrait mais c'est tellement concret comme retombée quoi en fait Comme influence sur le monde en fait Hum Le 19 octobre au backstage C'est le 18 à Shell Cuisine de Shell Et après on joue la semaine d'après Le 25 octobre à Sécuedin Sécuedin à côté de l'île Et après on travaille sur une tournée Europe occidentale, Europe de l'Est Pour début de 2014 Que les gens aillent écouter l'album et qu'ils l'approprient, qu'ils l'écoutent vraiment Et qu'ils écoutent vraiment l'album, qu'ils viennent le voir en concert parce que c'est quand même là qu'on fait vivre notre musique Plus intensément que sur le CD on va dire Et ensuite je pense qu'on peut remercier tout le monde de nous avoir permis d'être là Et nous venez envie aussi de continuer De pouvoir continuer à voyager, à faire des concerts avec notre musique Je pense que c'est une chance aujourd'hui surtout en France Donc voilà, je pense que c'est le mot de remerciement Merci